bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blablinux pour une nouvelle vidéo dans la vidéo précédente nous avons vu le script virtualbox ici nous allons voir donc le script virtualbox pour linux mint 20 cinnamon maté xfce ici nous allons voir le script est servé pour linux mint 20 cinnamon maté xfce mais vous allez me dire mais c'est quoi le script est servé alors si je remonte un peu dans le temps dans le temps je veux la suite est servée et bien voici un script script est servé servé voilà stream record virtualisation correction et update zubuntu 18.04.2 srv x64 l'image iso oui oui carrément une image iso ubuntu 18.04.2 srv x64 beta l'image iso alors en gros la suite est servée c'est quoi c'est que plusieurs personnes m'ont déjà dit ah oui mais attends tu dis quoi comme logiciel alors ben j'ai déjà eu plusieurs personnes qui ont dit écoute j'aimerais bien moi aussi présenter des vidéos sur youtube bonne idée pourquoi pas qu'est ce que tu utilises comme logiciel surtout je voudrais vraiment faire comme toi donc présenter des distributions donc en vm donc en vidéo ou en stream ok donc simple skin recorder pour l'enregistrement vidéo si je veux faire du stream obs obs peut également faire du record vidéo voilà ensuite ben une fois que c'est facile si c'est un stream ou ben tu sais pas toucher si c'est un enregistrement vidéo ok tu veux retoucher l'audio audacity tu veux faire tout au montage vidéo cardon live ensuite c'est bien mais tu as dit que tu voulais présenter un vm donc virtualbox et ou vmware player il est gratuit voilà donc il y avait il y avait une petite panoplie de logiciels en plus bon ben en plus je sais pas moi htop ça mange pas de pain end moon ça mange pas de pain ah oui on peut également utiliser installer machine gnomboxes on peut également installer donc si on est parti dans dans la présentation de distribution en vm on peut également installer comme uk vm libvert virk manager voilà donc je me suis dit pourquoi ne pas ne pas créer un petit script comme le script de virtualbox juste une ligne pour le lancer et on se retrouve avec et bien tous les logiciels qu'il faudra voir pour présenter via un record vidéo ou un stream donc présenter des nouveaux systèmes en vm voilà c'est un peu plus simple que ça j'espère que j'ai été clair mais il est quelle heure là 3h07 ouais ça devient dur donc ce que l'on va faire le il est là le script donc même chose il a son petit il est là il a son petit fichier txt ok voilà donner les permissions script lancer le script ok alors nous allons l'ouvrir ce script donc comme d'habitude comme d'habitude ça c'est du blabla on s'en fout on efface l'écran ici alors on rafraîchit les dépôts et on effectue les mises à jour donc apt update apt upgrade alors ici on parle des logiciels hors dépôt ok donc on ajoute le dépôt supplémentaire pour obs studio ok on ajoute la clé d'authentification ainsi que le dépôt supplémentaire virtualbox ça c'est ce qu'on a vu dans le script précédent voilà ok alors hop 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 on télécharge vmware player 16 et on rend le fichier exécutable on rafraîchit les dépôts alors on installe ffmpeg obs studio virtualbox alors on télécharge le fichier pack d'extension pour virtualbox même chose que dans l'autre script ok le script il est malin il va aller chercher le bon fichier pack d'extension donc celui qui correspond à la version de virtualbox installé ok donc ça c'était téléchargement on installe ce fichier pack d'extension ok le script répondra pour vous et acceptera le contrat de licence pas de souci même chose que dans l'autre script pour virtualbox l'utilisateur courant sera ajouté au groupe vbox users et au groupe disk ok je vais pas tout tout réexpliquer regardez dans la description de la vidéo il ya un lien qui vous renvoie vers la vidéo précédente on procède à l'installation de vmware player 16 ok ça c'était concernant tous les logiciels hors dépôt maintenant concernant les logiciels en provenance des dépôts officiels de la distribution on se fait plaisir installation de quoi de papyrus icontem de artem htop and moon neofetch on continue pour là ici pour la virtualisation donc machine non boxes qui est là qui est ici voilà alors retouches audio audacity montage vidéo cardon live en gestionnaire presse papier ça mange pas de pain clip it alors record vidéo simple screen recorder à comme ikvm avec tout ce qui va bien libvert 0 et voilà tous les paquets qui vont bien je regarde papyrus icontem artem htop and moon neofetch machine donc non boxes audacity cardon live clip it simple voilà et tout ce qui va bien pour comme ikvm libvert virt manager ok alors on procède à des suppressions du nettoyage donc on supprime le fichier point bundle qui est en fait qui en fait le fichier donc devait mware player 16 on supprime le fichier point v box tirer x pack qui est le fichier donc extension pack de virtualbox et on nettoie avec auto remove voilà ok ok donc je copie parce que la vm est lancé la vm est donc linux mint20 xfc donc je prends le script je le copie je vais dans ma vm je colle voici le script on va faire comme l'autre fois on va faire ceci hop là déjà affichage zoom avant affichage zoom avant voilà voilà on y est on y est donc vous savez bien clic droit propriété permission on peut donner les permissions comme ça ou alors on utilise la commande ch mode plus x et alors à ouais chaque fois je me fais avoir regardé on liste ls cd bureau ls mon script est en blanc ben oui n'a pas les permissions donc ch mode plus x on appelle le script on lit par un trésor si je liste ls mon script est en vert il a bien les permissions ouais ensuite ben la fameuse commande sudo espace point slash on appelle le script on valide par un trésor on rentre le mot de passe du seigneur qui va bien et c'est parti on croise les doigts et non on ne croise pas les doigts pourquoi pourquoi je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait le fichier bundle de vmware player 16 se trouve sur mon serveur ici problème je ne peux pas faire une boucle je ne peux pas sortir de chez moi et revenir chez moi chercher le fichier donc il va falloir que il va falloir que que j'utilise le wifi public de chez proximus pour faire croire que je suis de l'extérieur ah ben oui donc hop là je vais faire ceci j'active le wifi je dévoila connecté à proximus public wifi et ensuite je déconnecte le filaire voilà c'est bon alors qu'est ce qu'il a déjà fait là le script ok écoutez ce que je vais faire je préfère faire ça c'est mieux je redémarre petit erreur ça arrive que voulez vous c'est juste que ça va être un peu plus lent pour les téléchargements ouais parce que vous savez le le proximus public wifi c'est pas trop ça quoi ça dépanne mais c'est pas trop ça et ok allez je me connecte je dois de nouveau recopier le script parce que la vm n'a plus son presse papier je copie non il n'a pas voulu je copie j'ai dit voilà je colle merci allez on recommence affichage zoom avant affichage zoom avant on va faire une chanson voilà hop là alors c'est parti ls cd bureau ls alors euh donc ch mode plus x on appelle le script ls et alors enfin sudo euh non pas virt sr voilà et normalement c'est bon on met le mot de passe du seigneur qui va bien et c'est parti et vous allez voir que sur le téléchargement de VMware player 16 ça va passer et vous allez voir qui va chercher ça sur le serveur sur mon serveur voilà service point aniot home point b1 et vous voyez même l'adresse ip 109 points 134 points 84 points 196 allez on patiente et voilà terminé remballer alors ça on n'a plus besoin moi ici je réactive la connexion filaire voilà et je désactive le wifi plus besoin du script au revoir on redémarre la machine virtuelle donc vous voudrez vous redémarrez votre système voilà je me connecte alors je vais essayer de ne rien d'oublier avec ma petite mémoire c'est pas évident alors voilà euh l'installation de l'utilitaire clip it c'est bien passé d'ailleurs il se lance automatiquement il dit voilà euh attention clip it sauvegarde tout en en texte clair donc attention si vous faites des des copies de mot de passe ok ok pas de soucis voilà clip it est là vous pouvez le paramétrer euh hop là vous pouvez faire par exemple montrer donc l'index dans le menu l'historie euh demandez confirmation avant d'effacer l'historique historique vous pouvez faire ici de partie de l'élément à couper la fin voilà c'est bon ensuite hop là si on se rend dans les paramètres système apparence j'ai demandé l'installation bon ça c'est un petit bonus du thème arc donc arc arc d'arc arc d'arc arc d'arcker voilà icône j'ai demandé l'installation de du thème d'icône papyrus 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 dark papyrus light et si on monte nous avons euh papyrus ou i papyrus donc c'est un thème d'icône papyrus pour élémentar eos mais sur linux mint il est pas mal voilà petit bonus alors ensuite petit bonus nous avons quoi ah mais attendez si je ne vais pas jusqu'au bout nous avons également euh gestionnaire de fenêtres voilà arc arc d'arcker voilà c'est mieux quand même donc si je fais euh ah stop ok c'est bon si je fais end moon ok c'est bon alors ensuite si je fais euh quoi encore ? ah neo fetch ok c'est bon avec le nouveau logo mint le logo circle ok alors ensuite on y va euh on y va on y va nous avons pour enregistrer simple screen recorder cool voilà qui fonctionne voilà nous avons OBS studio pour le record et le stream OBS studio non ok voilà et qui fonctionne capture d'écran ok ok voilà alors ensuite ah oui nous avons nous avons Audacity pour la retouche son qui devrait arriver voilà nous avons Cadone Live montage vidéo Cadone Live qui vient avec Cadone Connect et tout est installé il ne manque rien configuration euh configuration lancé l'assistant de configuration c'est bon les codecs ont été mis un jour tout semble correct vous pouvez même donc activer l'accélération matérielle ok donc Intel Nvidia ici il n'y a rien sous VM voilà euh ensuite ensuite si on passe à la virtualisation euh si on passe à la virtualisation donc nous avons VirtualBox donc comme dans la vidéo précédente euh on lance le gestionnaire de mise à jour édition source logiciel mot de passe du seigneur qui va bien on va aller voir ce qui a été ajouté hein donc PPA nous avons donc euh OBS Project pour OBS Studio dépôt supplémentaire nous avons le dépôt supplémentaire VirtualBox clé d'authentification et bien euh euh clé d'authentification donc Launchpad PPA pour OBS Project et clé d'authentification donc pour le dépôt VirtualBox ok ok alors euh on est bien ajouté au groupe donc si je fais si oh la oh la si je fais utilisateur et groupe donc comme dans l'autre vidéo gérer les groupes le premier groupe c'était disque propriété ok c'est bon et si je descends donc vbox users voilà propriété c'est bon je vais vite créer une VM donc euh nouvelle mode expert ubuntu voilà créer créer on est bon alors VM je vais quand même ajouter voilà la clé USB configuration USB ok c'est bon USB nickel voilà ça fonctionne donc VirtualBox on est bon ah oui alors donc VirtualBox la dernière version comme dans l'autre vidéo 6.1.14 avec le fichier pack d'extension qui va bien ok alors tiens on va tester VMware VMware Player yeah on accepte les termes du contrat de licence next on accepte next alors voulez-vous qu'un check se fasse au démarrage du logiciel pour voir si elle est mise à jour oui voulez-vous participer au programme non next euh alors utiliser VMware Player 16 donc pour une utilisation gratuite non commerciale euh finish ou alors vous avez une clé de licence voilà euh pour une utilisation commerciale ok je termine mode pass du seigneur qui va bien yeah alors merci d'utiliser VMware Player attention directement une nouvelle version est disponible faites bien attention VMware Workstation Pro non ignorez cette version voilà et tout fonctionne créer une nouvelle machine virtuelle ok voilà Linux hop Ubuntu 64 next next store next finish hop et voilà c'est cool qu'est-ce qu'on est également ajouté ? euh boxes donc machine gnome boxes yeah bienvenue dans machine on passe on passe on passe clac voilà plus créer une nouvelle machine virtuelle voilà ce qui est proposé oui oui mais moi je veux euh je veux euh euh téléchargement des systèmes d'exploitation je veux voir tout ce qu'il y a voilà Fedora 31 Endless OS OpenBSD Ubuntu 19.10 19.10 19.10 CentOS c'est bien 10 enfin voilà ok nickel hein nickel alors ensuite ah le plus intéressant je pense si on fait Virte voilà gestionnaire de machine virtuelle et on est connecté à commu KVM la preuve voilà c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique d'ailleurs on fait plus euh voilà donc euh suivant voilà là il faut sélectionner le média mais j'ai pas configuré donc voilà mais sinon ça fonctionne et on a Virte Viewer donc on fait distant voilà afficheur distant c'est Virte Viewer voilà mais tout est installé je pense que je n'ai rien oublié je pense que je n'ai rien oublié il faut même que je rouffe le script pour voir alors on a dit quoi OBS VirtualBox OK VMware Player OK OK alors ici il y a quoi nous avons Apiracy Content MarkThem Htop Enmoo NeoFetch Machine Audacity ClipIt OK c'est bon on a tout vu voilà et même chose vous recevrez toutes les mises à jour donc via le gestionnaire de mise à jour ici donc de Linux Mint donc de Mint Update OK voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye une prochaine c'était Andy pour Blabla Linux et allez ciao ciao merci